Bonjour et bienvenue, donc je voulais faire une petite vidéo sur le disciple du Tingu, le nouveau DLC qui vient de sortir pour Neo 2, et la 1.11 nouvelle mise à jour qui rajoute énormément de choses. Alors je voulais faire un peu une sorte de démonstration peut-être des missions et tout ça et des boss qui vous attend. Honnêtement c'est pas très intéressant, c'est surtout du gros spoiler en fait pour pas grand chose, donc nous on va rester assez terre à terre par rapport au gameplay et au nombre d'heures que vous pouvez en tirer en fait par rapport à ce DLC, plus avec cette mise à jour là 1.11. Donc je vais vous montrer en fait, basiquement sans rien vous cacher, j'ai complètement fini le disciple du Tingu en rêve du guerrier, mission principale et secondaire. Donc je vais vous montrer le nombre de missions principales secondaires et après tous les rajouts qu'il y a par rapport à la 1.11 et le DLC mélangé. Donc comme ça vous aurez une plus grosse idée en fait par rapport au nombre d'heures que vous pouvez en tirer, si ça vaut le coup ou pas. Après l'histoire, les boss et tout ça, les nouveautés c'est à vous de découvrir, je vais pas spoiler ça parce que l'histoire est franchement assez intéressante du disciple du Tingu. Donc je ne spoilerai pas les boss, je ne spoilerai pas l'histoire principale du DLC, ça on va pas en parler. Donc nous allons passer au disciple du Tingu. Donc une fois que vous avez le DLC, vous avez donc une nouvelle région qui va se mettre à la fin de l'histoire du jeu. Et après maintenant il y a la nouvelle difficulté, le rêve du démon. Vous ne pouvez pas faire du coup le DLC en rêve du démon directement parce qu'encore une fois le DLC est bien bloqué derrière l'histoire principale du jeu. Donc nous allons aller en rêve du guerrier. Donc nous avons deux plateaux, donc deux plateaux en tout, avec un nombre total de... Alors c'est seulement deux missions d'histoire principale, mais huit missions d'histoire secondaire qui sont bien sûr liées avec l'histoire principale du Tingu. Qui sont vraiment bien, qui sont vraiment bien. Donc déjà ça, ça vous fait un peu pas mal d'équipements en plus. Et après pour ce qui est du jeu, donc nous avons des nouveautés comme des nouveautés. Donc ça, ça vient plutôt de la 1.11, vous n'avez pas besoin bien sûr du DLC pour récupérer ça. Vous pouvez récupérer ça dans le jeu principal maintenant normal. Donc nous avons des sortes de nouveaux parchemins. En fait ce sont des sortes de nouveaux accessoires tout simplement. On va simplement les appeler les troisièmes accessoires. Vous avez des parchemins que vous allez pouvoir récupérer donc en tuant certains monstres. Qui sont complètement aléatoires. Et vous allez avoir en fait des parchemins qui sont illisibles d'abord. Et après vous allez devoir faire des petits combats en arène. Donc c'est à dire par exemple si vous prenez celui-là. Vous avez écrit au milieu en bas. Apparition des ennemis, donc dame osakabé. Donc par exemple il va falloir tuer ce boss là. Vous allez par exemple faire lancer, débuter cette mission de parchemin illustré. Donc vous allez avoir le boss. Et si vous tuez le boss, le parchemin va être lisible. Et du coup va vous donner les stats qu'il rajoute à votre personnage. Donc c'est bien. Nous avons des parchemins extrêmement bien en fait comparé à vos effets que vous pouvez avoir sur les armures. Nous avons des stats très élevés. Donc par exemple Omnio illimité plus 7%. Je rappelle que je crois bien que c'est que 5.2 le maximum que vous pouvez avoir sur les armures. Donc là vous avez directement à 7% en plus. Vous avez aussi des habiletés un peu plus spéciales. Donc par exemple prolonge la durée de votre invulnérabilité lors des esquives. Vraiment pas mal. Vous avez plusieurs choses comme ça qui sont assez assez intéressantes pour vraiment augmenter votre puissance. Et bien sûr plus vous faites de la difficulté élevée et plus vous avez des parchemins élevés. Donc on passe en verre et tout ça. Parchemin du démon au lieu de illustré, de parade démoniaque et tout ça. Donc ça c'est vraiment très très bon. Et vous pouvez en plus les rejouer parce qu'il y a la tentative permise. Vous pouvez les rejouer et changer quelques stats dessus. Donc vraiment bon. Donc encore une fois ça rajoute pas mal de farm et pas mal de choses pour vos builds. Ce qui est très 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 intéressant. Après nous passons donc à l'équipement. Donc l'équipement maintenant monte à 170. Vous pouvez trouver des 170 plus 9 extrêmement facilement si vous jouez avec la nouvelle difficulté du jeu. Le niveau du personnage maintenant peut monter jusqu'à 400 au lieu de 300. Donc ça vous permet d'aller encore un peu plus loin dans vos builds. Honnêtement est-ce que vous en avez besoin ? Je pense pas du tout. Vous pouvez rester complètement à 300 voire 250 et vous pouvez rouler assez sur n'importe quelle difficulté. A condition d'avoir un build qui en vaut la peine. Après pour ce qui est de la forge. Ils ont rajouté aussi des choses assez intéressantes par rapport aux anciens équipements. Donc si vous avez des équipements par exemple en gris qu'ils n'ont pas de set. Donc les sets comme par exemple en vert par exemple ça soit d'ascension. Donc là vous avez un set avec différents parties d'armure etc. Maintenant si vous créez ça par exemple. Donc on va en faire en vert. Si on a du vert on a du vert. Donc vous avez 3 sets en tout qui sont aléatoires. Donc là par exemple nous avons grâce de Kuzu Ryu. Et on va mettre ça dans l'inventaire. On va aller voir ce qu'on a récupéré. Alors hop hop. Ah oui du coup il faut le trouver. Et oui du coup il faut le trouver. Je crois que... Enfin c'est pas celui là. Mais c'en est un. C'est juste pour vous montrer la forge. Comment elle fonctionne maintenant. Donc par exemple celui là on a le chapeau avec la Merita obtenue. Et ça nous avons en fait un set aléatoire. Donc il y en a 3 ou 4 en tout. Je le dirai dans la description pour être sûr. Je crois que c'est 4. Donc par exemple là nous avons grâce de Jurojin. Et vous voyez que les équipements en fait sont des points d'interrogation. Donc vous avez 7 pièces en tout à chaque fois. Donc c'est l'équipement total genre le casque, le corps et tout ça. Plus 2 armes. Et vous pouvez avoir des bonus assez intéressants. Donc par exemple celui là avec le saké est pas mal intéressant. Parce que ça vous permet d'avoir du saké un peu illimité. Qui vous protège genre contre les altérations d'état. Nous avons quoi d'autre. Nous avons aussi Kuzuryu. Bah voilà il est là. Nous avons des bonus d'anima avec de l'attaque d'eau. Assez intéressant. De l'anima en plus. Bonus d'attaque anima. Il y a des choses assez intéressantes que vous pouvez rajouter. Par exemple le Hashiman aussi. C'est un des 7 un peu aléatoire. Donc flèche illimitée 10%. Dégâts arcs plus 20%. Par contre il faut avoir les 7 pièces en tout. Et il y a aussi un bonus d'attaque avec les dégâts de l'arc. Donc il y a des choses assez intéressantes que vous pouvez faire. Et que vous pouvez rajouter sur les parties d'équipement que vous n'avez rien. Donc par exemple comme moi. Par exemple j'ai le casque où il n'y a pas de 7. Ou alors le canon qu'il n'y a pas de 7. Donc je pourrais déjà en avoir 2. Vraiment vraiment bien. Après pour ce qui est de l'arme. Évidemment donc nous avons notre nouveau bâton. C'est une nouvelle arme. Donc elle est basée sur la magie. Si vous regardez par exemple. On va regarder vite fait les stats. Pardon. Les stats j'ai dit. Voilà merci. Donc si nous regardons magie. Donc armes principalement affectées. Donc c'est glaive et bâton scindable. Donc en gros c'est plus ou moins une arme de magie. Mais encore une fois avec un niveau 400. Vous pouvez avoir des stats un peu partout. Donc c'est pas vraiment très très gênant. Donc l'arme je vais pas vous faire des démonstrations. De comment elle fonctionne l'arme. Je vais juste vous montrer quelques petites vidéos vite fait. Donc c'est un peu une sorte de mix. Je dirais avec la lance. Et des sortes de nunjaku qui sont assez bien. Alors est-ce qu'elle est bien ou pas. Honnêtement c'est à vous de voir. Ça dépend vraiment de la personne. Elle a une certaine façon assez intéressante à être utilisée. C'est à dire que si vous faites par exemple simplement. Genre par exemple carré. L'attaque normale. En fait le bâton va rester un bâton. Mais si vous restez appuyé sur le carré. Vous allez voir que le bâton peut se détacher. Et bien sûr avec les sortes de chaînes là. Faire des sortes de gros nunjaku. Donc c'est sympathique. C'est quand même assez compliqué à utiliser. Je dirais. C'est pas vraiment mon type d'arme. Mais ça peut être assez intéressant. Il y a énormément énormément de coups. Qui sortent de cette arme. Donc voilà. Si vous aimez ce type d'arme assez rapide. C'est vraiment pour vous. Donc vraiment une bonne addition. Vraiment une très très bonne édition au jeu. Vu qu'on parle des armes. Nous avons aussi donc les statuts. Donc j'avais fait plusieurs vidéos. Pour expliquer comment ça marchait. Comment ça fonctionnait. La limite des niveaux de toutes les armes. Et tout ça. Donc il a été augmenté. Donc maintenant les armes. C'est plus 30. C'est plus. Honnêtement je sais pas. Je sais pas encore aller au maximum. J'imagine que c'est 40 ou 50. J'imagine que c'est 40. Vu qu'on est au niveau 300 maximum. Donc ça serait 30. Et alors là c'est 400. J'imagine que ça serait 40. Et aussi nous avons le ninjutsu. Et le magie omnio. Qui dépassent les 50 aussi maintenant. Et après pour l'hybride. Je sais pas. Parce que j'ai toujours monté de niveau. Et je suis encore à 70. Donc voilà. Et bien sûr nous avons le bâton scindable. Qui a été rajouté. Donc ça aussi c'est pas mal. Donc du coup vous allez pouvoir récupérer. Des nouveaux points pour vos armes. Pour toutes vos armes. Donc c'est vraiment bien. Et même pour le samouraï. Par exemple j'ai deux points de compétence en plus. Vous allez pouvoir récupérer des nouvelles mèches. Dans la nouvelle difficulté. Donc encore une fois. Même en samouraï. Vous allez pouvoir débloquer des nouveautés. Donc vraiment vraiment cool. Pour ce qui est des esprits. Donc nous avons trois nouveaux esprits. Vous vous débrouillerez. Pour les récupérer. Parce qu'il y en a qui sont assez spécieux. Il y a des missions en fait. Où il faut avoir des prérequis. Pour pouvoir y accéder tout ça. Trouver des objets. Dans d'autres missions en fait. Pour pouvoir accéder à des nouvelles missions. Donc vous verrez ça. Je spoilerai pas ça. Mais pour les trois nouveaux esprits. Donc ils sont assez intéressants. Je suis peut-être un peu sur le côté. Mais par rapport aux esprits. Il y a peut-être celui-là qui est vraiment. Qui peut être quelque chose. Le Kurama Tengu. Nous avons un 20% de dégâts en plus. Avec les capacités yokai. Sur les ennemis en état de purifier. Donc ça, ça peut être intéressant. Après celui-là par exemple. Il rajoute la pureté sur les attaques fortes. Donc par exemple. Vous pouvez faire peut-être une sorte de combo des deux. Et le dragon bleu. Il n'y a pas grand chose de très très intéressant. Peut-être pour l'électrification. Ou alors bonus d'anima attaque à distance. Mais bon voilà. Il n'est pas extrêmement intéressant. Donc voilà. C'est les esprits. C'est un peu comme vous voulez. Et en parlant de ça. Nous avons aussi des nouvelles habilités. Donc pour la magie Omnio. Et pour le Ninjutsu. Magie Omnio. Finalement nous avons enfin le tir de purification. Le tir de purification. Donc en gros la purification. C'est un peu l'élément qui passe par-dessus tout. Ça marche sur les humains. Ça marche sur les yokai. De n'importe quel type. Il y a des yokai qui sont feu, eau, foudre etc. Mais ça, ça passe par-dessus. Donc vraiment le mage Omnio. Grâce à la purification. Grâce au tir de purification. Devient vraiment le débuffeur. On va dire ultime. Donc vous pouvez vraiment utiliser. Le système de confusion. Extrêmement, extrêmement facilement. Encore une fois. J'avais des vidéos par rapport à ça. Vous expliquer comment ça fonctionnait la confusion. Donc allez voir ça dans la description. Si vous êtes intéressé. Donc vraiment bien. Et nous avons une autre chose aussi. Donc le transfert d'impureté. Qui a été rajouté. Donc ça c'est pas du DLC. Bien sûr. C'est seulement la 1.11. Donc permet de préparer une poupée de transfert d'impureté. Quand ils sont utilisés sur un ennemi. Ces objets magiques suppriment toutes vos afflictions. Et en transfert jusqu'au maximum de 4 sur votre cible. Alors l'utilité de cette poupée est assez un peu, on va dire, étrange. Mais je dirais que c'est assez intéressant. Si vous prenez par exemple. Un talisman de carnage. Par exemple voilà. Il est là. Carnage qui réduit en fait votre défense. Mais augmente la puissance de vos attaques de mêlée par exemple. Donc imaginons vous utilisez carnage. Et après. Ou alors d'autres bien sûr. On va dire. Buffs qui sont à double tranchant. Donc qui augmentent votre défense. Baisse votre attaque. Et des choses comme ça. Et du coup après vous utilisez donc la poupée. Pour mettre tous vos malus en fait sur l'ennemi. Donc ça ça peut être intéressant aussi. Donc il y a peut-être des builds à faire comme ça. Pour genre anti-boss. Ça peut être intéressant. Genre des buffs anti-boss. Des builds anti-boss. Donc voilà. Et pour les ninjas. Donc les ninjas je suis assez jaloux. Et honnêtement je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bon. Ça s'appelle team ninja. C'est peut-être pour ça. Donc vous vous rappelez qu'à la base. Les ninjas maintenant ont des buffs d'éléments. Donc nous avons la foudre, le feu et l'eau. Avec des plumes. Qui sont vraiment bien. Surtout le feu qui est complètement pété. Qui a un tracking de ouf. Maintenant nous avons les trois en version énorme. Voilà. Ah trop bien. Wow. Super. Trop cool. Genre les ninjas avaient vraiment besoin de ça. Genre les ninjas avaient vraiment besoin d'un truc aussi puissant. Donc vous avez ça. Donc vous pouvez faire une sorte de mage ninja. Honnêtement. Je pense que vous pouvez faire du pur ninja en fait. Sans passer par les kunai. Sans passer par les bombes. Ou les choses comme ça. Si vous voulez vraiment faire de l'élémentaire avec le ninja. Vous pouvez vraiment maintenant. Vous avez vraiment des grosses zao. Qui sont extrêmement puissantes. Donc voilà. C'est cool. C'est cool. Je suis assez jaloux. Mais c'est cool. Voilà. C'est bien. Pour ce qui est du reste. Donc le reste. Nous allons aussi parler. Donc des nouveaux noyaux d'âme. Alors. Est-ce que je montre les nouveaux noyaux. A la limite. Ouais. Pourquoi pas. Allez. Nous avons donc des nouveaux noyaux d'âme. Avec des attaques qui peuvent être pas mal. Et des attaques qui font aussi des buffs. Donc qui peuvent être assez assez intéressantes. Mais ce qu'il y a de plus intéressant on va dire. Pour ceux qui veulent parler de gameplay pur. Et de farm. Mais d'optimisation. Il y a ça. Maintenant vous avez les noyaux en fait qui montent à 170. Donc si vous regardez par exemple des noyaux qui sont en rang 9. Qui est le maximum. Vous pouvez pas aller plus haut. Vous voyez que vous pouvez pas aller plus haut. Le rang du noyau reste à 9. Par contre il y a des nouveautés par rapport à ça. Donc regardez ça. J'ai eu un noyau assez spécial. Qui est là. Que j'ai bloqué. Qui est là. Maintenant vous avez des noyaux. Alors déjà vous avez des noyaux avec des stats nouvelles. Des stats nouvelles que vous pouvez récupérer. Donc par exemple puissance de ninjutsu. Après j'ai eu puissance de magie omnio. Avant ça ce n'était pas possible. Il n'était vraiment pas possible d'avoir ça sur des noyaux. Donc maintenant vous pouvez avoir ça. Et maintenant il y a aussi la transmission de rareté. Fusion d'âme. Donc par exemple si vous prenez un nippon d'Atara. Niveau 160. Rang 9. Un maximum encore une fois. Vous mettez ça en matériau. Donc on va le débloquer. Hop. Et vous voyez que maintenant votre noyau en fait peut passer en rang 11. Qui est vraiment vraiment bien. Donc du coup en fait vos stats vont augmenter. Vous voyez que les dégâts de capacité yokai. De 20% passent à 21%. Le taux de butin aussi augmente. Etc. Donc tous les effets en fait augmentent. Donc vous pouvez être encore plus puissant qu'avant grâce à ça. Donc vraiment vraiment bien. Donc ça rajoute encore un bon gros côté de farm de noyaux. Et d'optimisation avec des noyaux et des différentes attaques. Donc vraiment un très très bon côté par rapport à ça. Et après pour ce qui est des modifications de qualité de vie. Donc par exemple. Vous vous rappelez qu'avant on ne pouvait pas par exemple détruire les noyaux à la fin des missions. Il a fallu attendre je crois la 1.09. Pour pouvoir en fait détruire par exemple tous les noyaux que vous avez récupérés pendant la mission. Après une fois que la mission soit terminée. Donc ça rend vraiment la chose très simple en fait. Pour pouvoir continuer sur une autre mission. Vous n'avez plus besoin d'aller dans le menu directement. Il y a eu encore des changements par rapport à ça. Donc si vous allez par exemple à l'accessoire de thé. Avant suivre la disposition recommandée en fait. De base c'était le total global en fait. Qui était tout le temps pris en compte. Maintenant vous avez le choix. Donc vous pouvez utiliser la splendeur. La simplicité ou l'excentricité. Donc ça permet de choisir si vous voulez chance. Argent acquis ou taux de butin accessoire de thé. Donc ça c'est voilà. C'est des petites améliorations comme ça. On n'y pense pas vraiment nous en tant que joueur. Parce qu'on a un peu l'habitude en fait. De le faire soi-même etc. De choisir ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'à chaque fois Team Ninja. Rajoute des petites choses comme ça. Pour rendre la vie beaucoup plus simple. Donc ça encore ce sont des très très bons changements. Par rapport à cette mise à jour. Et toujours dans la qualité de vie. Donc si vous allez maintenant dans le bazar du Kodama. Vous avez une nouvelle option. Où vous pouvez en fait acheter les objets. Que les Kodama vous présentent. Vous vendent automatiquement. Sans avoir à aller directement dans le bazar du Kodama. Donc ce qui est vraiment vraiment très pratique. Donc si vous avez des builds. Comme par exemple moi le build du tireur. Qui utilise l'arc. Le fusil à mèche. Le canon. C'est vraiment très bien. Parce que vous n'avez plus besoin en fait. D'aller directement dans le bazar du Kodama. Vous allez vous rester en fait un sanctuaire. Et vos balles seront remises au maximum. Directement automatiquement. Donc encore une fois une très très bonne chose. Par rapport au petit bazar du Kodama. Vraiment une très très bonne chose. Pour ce qui est aussi de la création du personnage. Vous avez des choses en plus. Donc par exemple vous prenez les tatouages. Il y en a qui ont été rajoutés. Donc ils sont vers le bas. Donc tout ça. Voilà. Tout ça est nouveau. Donc si vous êtes assez intéressé. Friand de tatouage. Il y a des nouveautés de ce côté là. Aussi les coupes de cheveux. Il y en a quelques nouvelles. Après pour ce qui est de la nouvelle. Donc difficulté. Le rêve du démon. Est-ce que c'est difficile ? Alors j'ai envie de dire que quand même Nioh 2 est plus facile que le premier. Grâce au fait qu'on peut vraiment tout faire. Et vraiment ce qu'on veut avec notre personnage. Encore une fois. Le fait d'avoir le ninjutsu et la magie au Nioh. Directement sur n'importe quel build. Que vous soyez genre distance. Que vous soyez corps à corps etc. Vraient la chose vraiment très simple. Parce que ce sont des outils. Que vous utilisez en tant que buff. Ou alors en tant qu'attaque de debuff etc. Donc vraiment pratique. Donc je dois avouer que j'ai pas eu vraiment de difficulté. Donc ça c'est mon perso que j'ai utilisé pendant les missions que j'ai faites en rêve du démon. Donc c'est une sorte de gros tank. Et ça marche extrêmement bien. Et je dois dire que c'est extrêmement simple maintenant de récupérer des choses. Donc par exemple j'ai récupéré un katana niveau 170 plus 10. Je l'ai pas augmenté du tout moi-même. Non c'est comme ça que je l'ai trouvé. Donc c'est bien. Et vous pouvez aussi les trouver avec donc ces nouvelles grâces. Ces nouveaux sets d'équipement. Qui sont complètement aléatoires. Donc voilà par exemple celui-là il a le juro jean. Qui peut être assez intéressant. Donc du coup tout ce qui est augmentation d'armes. Genre plus 10. Donc par exemple ça c'est une hache. Je me suis un peu fait chier à la montée. Mais ça c'était avant la mise à jour. Et avant le DLC. Donc honnêtement faire des choses comme ça c'était plus ou moins inutile. Mais on le savait déjà. A cause du fait que grâce à ce DLC. La difficulté qui est augmentée. Vous allez trouver des armes beaucoup plus puissantes. Donc voilà on a du 170 plus 10. 170 plus 9. Plus 9. Plus 9. Etc. Pareil bien sûr pour les arcs et tout ça. Voilà j'ai trouvé un arc 170 plus 8. Directement. Avec la grâce d'Inari. Inari c'est puissance magie Omnio augmentée. Ce qui est pas mal. Dégâts d'armes élémentaires. Plus 10% à la fin. Ça peut être pas mal. Nous avons aussi une restauration de ki plus rapide. Quand on utilise de la magie Omnio. Voilà. Nous avons des trucs assez intéressants avec ces nouvelles grâces. Honnêtement je suis assez intéressé par ça. Et bien sûr pour les armures. C'est plus ou moins la même chose. Vous trouvez des choses assez élevées. Assez facilement. Voilà. 170 plus 12 par exemple. Donc ça c'est un équipement que j'ai trouvé par terre en tuant un ennemi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment ce côté là est vraiment plutôt cool. Plus 12 c'est énorme. Je l'ai même pas vu. Je viens juste de le voir maintenant. C'est un peu abusé. Donc voilà. Ça c'est pour tout ce qui est équipement. Et bien sûr. Alors pour les accessoires pour l'instant j'ai pas trouvé grand chose. Je pense que ça sera. Il faut peut-être avancer un peu plus loin. Nous avons des accessoires bien sûr. Je pense 170 par exemple. Là nous avons un 169 et tout ça. Mais les accessoires ont l'air d'être un peu plus rares. Un peu comme le jeu principal. Les accessoires sont assez rares. Donc voilà. Mais nous avons ça. Nous avons ça aussi. Pour ce qui est des nouveaux sets. J'ai bataillé. Je me suis dit je vous les montre ou pas. Au final je vais pas vous les montrer. Il y en a 2-3. Je vais vous confirmer qu'il y en a 2-3 des nouveaux sets assez intéressants. Il y en a même pour bien sûr le bâton. Donc la nouvelle arme. Qui sont assez intéressants. Mais ils sont liés à l'histoire. Donc je préfère pas dire les noms. Ou quoi que ce soit vous les avez peut-être vus quand je montrais mon équipement. Mais voilà. Donc il y a aussi des nouveaux sets. Donc voilà. Donc en gros. Qu'est-ce que je pense de ce DLC plus mis à jour ? Honnêtement c'est du gros contenu. Donc pour vous dire en gros. Si vous prenez le rêve du guerrier et le disciple du Tingu. Le DLC lui-même. Je l'ai fini à peu près en 5 heures. Alors après. Et par rapport au rajout de toutes les nouveautés. Je pense que vous avez facilement une grosse centaine d'heures qui est rajoutée sur Nioh 2. Grâce à cette nouvelle difficulté. Grâce à toutes les améliorations. Donc qui est de armes de plus haut niveau. Les armures de plus haut niveau. Ces parchemins que vous pouvez farmer maintenant. Donc ces parchemins là je parle bien sûr. Ces nouveaux accessoires. Vous avez encore bien sûr les nouveaux noyaux que vous pouvez récupérer. Et encore une fois je l'ai montré avec les nouveaux noyaux que vous pouvez augmenter en rang. Donc aller à 11 par exemple. Il y a énormément de choses à faire. Et bien sûr il y a refaire tout le jeu en entier. Plus DLC en rêve du démon. Qui est vraiment. Qui peut prendre vraiment pas mal de temps. Donc c'est du très 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 bon DLC plus. Mise à jour. Ça vaut vraiment le coup. Encore une fois Nioh 1 avait exactement la même chose. Avec les trois gros DLC. Donc Team Ninja n'a vraiment pas lésiné sur les moyens. Ils ont fait encore du très 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 bon boulot. Donc foncez si vous êtes fan de Nioh 2. Foncez vraiment. Et aussi dernière petite chose. Nous avons maintenant une limite de 600 objets. Vous voyez en bas à droite. 600 objets au lieu de 500. Donc voilà une petite centaine en plus. Ça c'est parce que nous avons beaucoup de noyaux en plus. A devoir récupérer. Donc ce qui va se passer. C'est que vous pouvez refaire complètement vos builds. Ou alors mettre à jour vos builds. En faisant des fusions d'âmes. Pour comme ça vous allez augmenter directement vos armes et vos armures. Vos anciennes en fait. Armes et armures vont pouvoir monter au niveau 170. Plus 15 par exemple. Vous voyez vous pouvez faire ça. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment énormément énormément de contenu. Pour ce premier DLC. Point de vue gameplay je parle. Point de vue farm. Point de vue optimisation et tout ça. Donc voilà. Vraiment ça vaut vraiment le coup. Je ferai sûrement une autre vidéo. Quand j'aurai fini le rêve du démon. Et mis à jour en fait. Mes différents builds. Pour voir s'il y a encore plus. Et encore mieux que le vert. Et vous savez très bien de quoi je parle. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo. Qui est un peu différente. En fait c'est pas vraiment pour vous vendre le DLC. En disant que l'histoire waouh est trop bien et tout ça. On sait très bien que c'est très bien. Mais c'est plutôt le côté joueur gameplay en fait. Je préfère vous parler plus de ça. Que basiquement que simplement de l'histoire et des nouveaux boss. C'est vraiment le rajout gameplay et heure et contenu en fait. Que vous pouvez en tirer. Donc voilà. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et amusez-vous bien sûr Nioh 2. Et regardez la description. J'ai quelques aides par rapport à Nioh 2. Ou alors différents builds que j'ai fait moi-même. Vous pouvez aller voir ça en vidéo. Et bien sûr je stream de temps en temps sur Youtube. Du Nioh 2. On est en train de faire bien sûr le rêve du démon en ce moment. Donc voilà. Et si vous voulez voir l'histoire complète du premier DLC de Tengu. Ça sera aussi dans la description. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. Et à la prochaine. Ciao ciao.